Musique 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 Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog Aujourd'hui nous sommes dimanche le 6 juin. Ça fait longtemps que je vais vous en parler On va parler de mes projets d'avenir. Mon mois de mai n'a pas été facile pour moi Il s'en vient à penser des affaires J'en parle dans ce vlog-là j'ai vu que le lien entre dans la carte mais aussi parce que j'ai eu 28 ans il y a quelques semaines pis c'est comme si j'avais frappé un mur c'est comme si je me demandais qu'est-ce que j'allais faire avec ma vie j'avoue que ça me stresse un peu je crois qu'on va peut-être marquer de ce qu'on vit en ce moment et ce qu'on a vécu je crois qu'il va y avoir un avant et un après et je me rappelle quand j'étais au secondaire je savais que je pouvais pas aller au cégep à cause de mes notes et je regardais pour aller en cinéma même si je savais que j'allais pas et je me rappelle quand j'étais jeune et quand je regarde les films je regarde souvent les suppléments où tu peux regarder les coulisses des films je faisais différentes avec le gymno même le track avant de rentrer en scène c'est ce que j'aimais le plus pis quand j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube j'ai commencé à faire le montage pis j'aimerais beaucoup aider à m'en donner dans les plateaux de tournage ou de m'occuper des costumes pour des spectacles et pièces de théâtre j'ai un autre projet que j'aimerais réaliser un jour j'ai toujours voulu éclair un livre ça me trotte dans la tête pis j'avais pas vraiment d'idées mais là, maintenant que j'en ai une c'est un sujet que j'ai déjà parlé sur ma chaîne pis j'aimerais ça plus la... j'aimerais ça plus la profondure j'ai toujours admiré Marie-La-Mère pis quand elle voulait quelque chose, elle le faisait elle tenait sur son bout pis en plus de ça je dois retourner sur le marché du travail pis je suis pas vraiment prête à ça ma première job des vêtements, ça allait très bien même s'il y a des jours où ça me tentait vraiment pas mais j'ai eu un autre emploi slash bénévolat je me rappelle j'étais vraiment pas bien là-dedans j'étais stressée à chaque matin de rentrer pis le soir j'étais vraiment pas bien à l'idée de retourner je me disais au paix, je vais rester jusqu'à Noël et finalement ils m'ont gardée juste une semaine d'ici bientôt je me retrouve un travail c'est sûr que... faire moins d'heure qu'avant et vraiment plus me consacrer à mes vidéos YouTube parce que je trouve l'année passée j'avais pas assez de temps pis pour vous c'est peut-être juste une passion pour moi mais c'est plus que ça c'est aussi un travail je suis celles qui font des vidéos YouTube comme moi qui savent que ça prend vraiment beaucoup d'heures pis c'est difficile de faire les deux comptes à un emploi et dernière chose j'hésitais à vous en parler mais oui, je suis vaccinée depuis un mois et quelques pis s'il y en a qui aiment pas les vaccins faites ce que vous voulez pis n'essayez pas de me faire changer d'idée c'est déjà fait j'attends ma deuxième dose de vaccin pis s'en vient bientôt sur ce, on se reparle plus tard j'ai assez jorsi pour aujourd'hui allo, aujourd'hui nous sommes lundi aujourd'hui fait vraiment chaud d'or fait 31 température est sortie 38 hier je suis allée me baigner mais pas aujourd'hui fait ben trop chaud mais là on est bien à l'heure qui m'a dit c'est notre troisième été je voulais faire des petits updates ma mère et ma tante ont acheté des chaises sur notre patio on les a acheté au Costco mais là on essaie d'en trouver une troisième mais là malheureusement ils sont plus disponibles pour le moment ils vont peut-être revenir ils sont vraiment confortables pis on avait acheté deux autres chaises aussi plus droites j'ai juste acheté des coussins j'ai essayé la nouvelle serveur atypique d'étienne boulet c'est la sangle qu'il y a si vous voulez en acheter ils sont disponibles ou déjà et dans presque tous les dépanneurs je vais te vite parce qu'elle va être juste disponible cet été je vais vous reparler plus tard je vais aller recharger ma caméra parce que je vois qu'il y a presque plus de batterie Allo aujourd'hui nous sommes mortis hier j'ai pas filmé parce que j'allais dans la piscine pis j'ai relaxé j'ai lu un peu j'ai écouté des vidéos youtube lundi je vous parlais de la savoir atypique moi mes préférés c'est vraiment le spritz le mojito maintenant la sanglia pis la quatrième ça serait le ramingo aujourd'hui avant de terminer le vlog je voulais vous parler de mes podcasts préférés si vous savez pas c'est quoi un podcast c'est comme une émission de radio ou comme une entrevue mais que vous pouvez juste écouter en mode audio avec vos écouteurs moi je l'écoute beaucoup soit en mangeant des fois en marchant aussi le premier que je regarde sur l'application balado que vous appelez sur rapport sur android je sais pas comment ça fonctionne c'est Tchide Shibouli qui est animé par Etienne Bouli qui donne des entrevues à tout sort d'artistes des gens que je connaissais vraiment pas beaucoup ou vraiment pas du tout ils parlent de tout leur parcours un peu de tout finalement le deuxième c'est avec son sang qui est animé par les Maurice Sable Breton que je connaissais pas beaucoup que j'adore maintenant il est arrivé d'autres sortes d'artistes c'est le fun ces entrevues sont pas axées sur leur carrière plus axées sur leur passion quand il était jeune il aimait faire quoi un peu dans le genre puis il y a des bouts vraiment drôles des bouts surprenants il y a des bouts que tu vois les artistes autrement troisième je vous ai déjà parlé de ça c'est Josée Boudreau avec son chum Louis-Philippe Rivard si vous avez pas Josée Boudreau a eu un AVC en 2017 elle est rendue aphasique à l'avés de la misère à trouver les mots à lire et à lire ils parlent pas mal de ce qui se passe dans leur journée ou qu'est-ce qui s'est passé de drôle ou des anecdotes c'est vraiment drôle mais là c'est plate ils en font peu beaucoup aujourd'hui j'écoute aussi Femma Marie qui est une c'est une youtubeuse elle s'appelle Laura Gabriel et l'autre c'est plus une créatrice de contenu l'autre c'est plus une créatrice de contenu qui est Marie Louetier elle était sur youtube aussi avant mais là elle ne fait plus de vidéos c'est très intéressant c'est toute leur histoire de couple de dating il y a des bouts où ils parlent beaucoup de sexualité fait que si vous aimez pas ça je vous conseille pas elles ont des anecdotes beaucoup plus cruciantes que moi dans mes anciennes relations j'écoute les grandes soeurs qui est Anne-Sophie et Dominique Anne-Sou est une youtubeuse mais elle a aussi fait Mixmania 2 là c'est le fun elle a fait un podcast avec sa soeur vraiment intéressant c'est toutes sortes de sujets comme là leur dernier épisode c'est sur l'environnement mais ça peut être sur d'autres choses des relations de couple des relations d'amitié ça peut être aussi des sujets comme le féminisme les privilèges qu'on a plein d'autres choses comme ça c'est très intéressant de voir leur complicité en tant que soeurs en privé s'il vous plaît qui est avec Cindy Cournoyer et Lucie Riam c'est des youtubeuses et créatrices de contenu et ils ont une boutique aussi Girl Crush que je vous ai déjà parlé là c'est leur deuxième saison j'ai vraiment adoré leur première saison c'est toutes sortes de sujets tabous mettons ils parlent beaucoup de on est le fan de l'origine et la première saison ils parlaient beaucoup de relations toxiques des relations d'amitié des relations de couple en tout cas je vous conseille vraiment de regarder l'explication de Radio-Canada je regarde District 31 Tout le monde au poste qui est animé par Annie Soleil Proto que j'aime beaucoup que c'est des fans de District 31 ou des vrais policiers ou des vrais enquêteurs qui parlent de la série comment ils ont trouvé ça comment vous aimez la série c'est vraiment intéressant récemment j'ai découvert Et Après qui est animé par Joseto Michaud qui a interviewé je pense l'été 2020 jusqu'à l'automne 2020 l'interview des artistes c'est comment ils ont trouvé la pandémie et comment ils voient leur avenir bon dernier podcast que je viens d'écouter là c'est mon athlète à Tokyo qui est des artistes qui interview des athlètes j'en ai juste écouté un avec Mégane Benfito pis Louis Moxette c'est vraiment le fun et on espère pour eux qu'il y ait des Jeux olympiques cette année fait que c'est tout pour ce vlog ici vous êtes bons si vous avez regardé au complet alors si vous avez apprécié n'oubliez pas de laisser un beau thumbs up et de vous abonner à ma chaîne n'hésitez pas déjà vite et on approche les 50 abonnés fait que ça serait le fun que je l'atteigne cette année sur ce on se revoit très bientôt dans un prochain vlog bye bye tout le monde